Hello la famille Sunwave, j'espère que vous allez bien. Bien, dans notre évolution sur le projet Sunwaves, qui est un projet construit par Ice Network, on a ici une situation qui va arriver, celle de la vérification de son compte X. Donc c'est une étape qui va arriver lors de l'activation d'une de vos sessions de minage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà que ma session est passée à l'orange, c'est-à-dire que j'ai 12 heures de ma session qui est déjà épuisée. C'est un moment où je peux relancer le minage. Mais vous allez constater qu'en relançant, il va m'être exigé de passer une vérification de X en passant par le compte X ou Twitter. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais donc cliquer long ici pour quelques secondes. Donc je clique long, je clique long, je reviens, je clique long. Ok, donc en cliquant long, voilà à quoi je suis confronté. Ce message qui me dit, augmentez votre taux de gain. Recevez un bonus supplémentaire de 100% sur votre taux de gain en vérifiant votre compte facilement en utilisant votre profil X existant. C'est bien. Donc il est question là de faire une vérification avec X et E. Cette vérification permet donc d'augmenter son taux de gain. Je viens simplement ici à continuer. En cliquant sur continuer, il me faut lire toutes ces consignes-ci parce que ces consignes me disent clairement ce que je dois faire dans le cadre de cette vérification. Donc il est dit vérifier avec X. Et on a donc un exemple qui est donné ici. Je peux cliquer sur exemple pour voir étape par étape comment je devrais en fait faire la chose. Donc là, ça c'est une référence de comment ça va se présenter au final ma publication sur X. Donc je vais fermer l'exemple. On va donc se concentrer sur l'exercice en soi. Donc 1 ici, il est dit ouvrez X et recherchez le compte SunWavesToken. Ça c'est la première étape. J'ouvre X, j'ouvre Twitter et je recherche ce compte-ci. SunWavesToken. Simplement. A la deuxième étape, trouver la publication épinglée qui est la première publication sur le profil. Trouver la publication épinglée qui est la première sur le profil. Ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, aimer, commenter et identifier au moins trois comptes. Aimer, commenter et identifier au moins trois comptes. Voilà. Donc là, c'est parfois là où il y a le défi parce qu'il faut identifier trois comptes. Et pour donc faire cette identification, il faut avoir justement les références de trois comptes. Ça, c'est exigé. On va donc voir comment ça se passe exactement. Comment donc introduire les références des trois comptes. Forcément, il faut avoir des amis dont vous avez donc les comptes. Et enfin, repostez-le avec citation en utilisant le texte exact ci-dessous. Donc voilà. Première chose, donc on va aller sur X. Et de temps en temps, on va revenir voir ici les consignes. Donc je viens sur X, j'ouvre mon X. Entre temps, je cherche les trois comptes que je vais associer à mon son, à cette publication-là. Donc j'ai déjà devant moi les trois comptes. Je viens là, je cherche dans Son Waves. Je viens faire la recherche de Son Waves ici, ici à recherche. Je clique là, je vais chercher donc Son Waves. Comme je suis abonné à la chaîne, ça va ressortir facilement. Donc Son Waves. Donc voilà Son Waves ici. Et le nom qui avait été donné là-bas, c'est d'ouvrir dans Son Waves, comme on le voit ici. C'est ça qu'il faut ouvrir. Donc en référence, là on a arroba Son Waves tiré du 8 Token. On ouvre donc. Donc après avoir ouvert, on descend et on va vers la publication qui est épinglée. Voici ce qui signale le fait que la publication soit épinglée. On va sur la publication qui est épinglée. Donc là voilà, voici la publication épinglée. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Il faut donc la liker. Je l'avais déjà liker. Et ensuite, il faut rédiger un commentaire. Quand on revient encore ici, vous allez voir, il est dit. Ouvrez X et recherchez le compte Son Waves Token. C'est ce qu'on a déjà fait. Trouvez la publication épinglée qui est la première publication. C'est ce qu'on a déjà fait. Aimer, commenter et identifier au moins 3 comptes. Dont on a aimé. On doit maintenant commenter et identifier 3 comptes. Donc, je vais donc revenir là. J'ai déjà aimé. Je vais maintenant commenter. Commenter ici. Je clique sur commenter. Je vais commenter Son Waves. Très rapidement. Son Waves. Deux points. Et good. Ça c'est. Et very good. Vous pouvez écrire en français. Il n'y a pas de problème. Et very good. Good project. Project of Ice Network. Et je peux écrire encore. I love it. Love it. Voilà. Et maintenant, je vais mettre donc en référence. Parce que quand on revient encore ici. Vous allez voir. Il est dit. Identifier au moins 3 comptes. Je vais donc identifier 3 comptes de 3 de mes amis. Que je vais donc mettre là. Vous pouvez demander des comptes dans les groupes. Les groupes peuvent vous permettre d'avoir un certain nombre de comptes. Que vous allez donc associer à ce commentaire là. Donc, je vais donc associer quelques comptes. De quelques amis. Attendez. Donc, voilà un premier compte que j'ai associé. Je vais associer un deuxième. Et je vais associer un troisième. Tout ça, ce sont des amis. Donc, vous devez pouvoir. Vous devez avoir à votre disposition. Des noms de comptes. Sur Twitter. Sur X. Pour pouvoir donc les associer. Dans le cadre de cet exercice. Donc, je mets un autre. Là, j'ai fait un travail d'identification des comptes en question. Bien au préalable. Donc, voilà. J'ai donc associé. J'ai écrit mon commentaire. Et puis, j'ai associé trois comptes. C'est comme une invitation en fait que je fais comme ça. Donc, aimer, commenter et identifier au moins trois comptes. Donc, j'ai aimé. J'ai commenté. Et j'ai identifié au moins trois comptes. Dans ma publication. C'est comme pour référer à mes amis. Que voilà. Porter de l'attention à la publication. Donc, je vais maintenant répondre ici. Répondre. J'ai répondu. Voilà. La troisième tâche a été exécutée avec succès. Donc, voilà. J'ai fini ma troisième tâche normalement. Maintenant, il me demande à la quatrième tâche. Repostez-le avec citation en utilisant le texte exact ci-dessous. Le texte exact ci-dessous n'est rien d'autre que mon code de référence sur Sunwaves. C'est juste ça. Je vais donc le copier simplement ici. Parce qu'ils doivent, en le copiant ici, ça active Continuer. Donc, je vais donc encore. Donc, il est question la consigne là. C'est repostez-le avec citation en utilisant le texte exact ci-dessous. Juste mon code d'invitation. Je reviens donc à la publication épinglée. de Sunwaves. On est toujours sur la publication épinglée ici. Je vais donc reposter ici. Là où il y a les flèches de rotation là. Je clique ici. Je viens ici à reposter avec citation. Je prends le choix citation ici. Avec citation. Je clique citation. Et je mets donc, je colle donc le message qui n'est rien d'autre que mon code d'invitation. Et puis, je viens là. Je reposte simplement. Reposter. J'ai reposté. J'ai fini l'exercice. Maintenant, avant d'aller sur Sunwaves, la dernière chose à faire, c'est que je dois copier le lien de ma publication. Celle que j'ai faite en repostant. Je viens donc à mon profil. Je reviens à mon profil. Donc, mon profil est là. Je clique là. Je reviens donc à mon profil. J'ouvre mon propre compte. Et qu'est-ce qu'on va voir? Je descends, je descends, je descends. Voilà le repost que je viens de faire. Celui-ci. C'est ça que je viens de faire. Il y a juste 29 secondes que je l'ai fait. Avec mon code d'invitation ici en haut. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le lien de cette publication que j'ai faite sur mon compte X à travers le partage ici. Je clique sur partager. Et je viens simplement ici à copier le lien. Je copie le lien. C'est bon. Je retourne maintenant à Sunwaves. Je suis retourné sur Sunwaves. Je viens ici à continuer. Simplement, continuer. Je clique sur continuer. Il me demande confirmation. Avez-vous posté sur votre compte X en utilisant les instructions exactes fournies? Oui, je l'ai fait. Je confirme. Maintenant, il me demande pour la confirmation. Pour compléter votre vérification, veuillez coller le lien vers la publication où vous avez effectué les étapes précédentes. Assurez-vous que le lien est correct. Ok. Je vais donc coller le lien ici. Simplement, je le colle. Et puis, je viens là à vérifier. Je vérifie. Je confirme la vérification. Veuillez vous assurer que la publication est accessible publiquement. Ok. Ça, c'est une autre chose. Il faut s'assurer que ces publications sont vraiment publiques et non privées. Voilà. Donc, vous voyez. Vérification terminée. Félicitations, vous avez complété avec succès votre vérification X. Vous avez maintenant reçu un bonus supplémentaire de 100% sur votre taux de gain pour les prochaines 24 heures. Donc, voilà simplement comment l'exercice se fait. Et là, maintenant, je vais cliquer sur continuer pour aller continuer avec ma session de minage normalement. Voilà. Elle est relancée. Et on repart pour, donc, une nouvelle session sans problème. Avec les projets ICE, c'est comme ça que ça se passe. L'équipe ICE est très, très exigeante par rapport à un certain nombre de tâches qu'il faut exécuter pour pouvoir avancer. C'est ça aussi, les projets de minage crypto. Il y a des tâches. Il y a un travail qui va avec. Et donc, il faut s'y adapter et avec l'accompagnement que nous essayons d'apporter aux uns et aux autres. J'espère que tout le monde pourra s'en sortir. Donc, du coup, allez-y. Et pour ceux qui sont tombés dans l'inactivité à cause de cette difficulté-là, voilà, vous avez donc un support pour vous orienter. Et du reste, beaucoup de courage pour la suite du projet. Beaucoup de persévérance, beaucoup d'endurance. C'est un très, très bon projet qu'il ne faut pas manquer. Et dans quelques jours ou dans quelques semaines, ICE Network va lancer un autre projet, un nouveau projet qui les appelle, je retrouve le nom rapidement, rapidement, un projet qu'ils appellent Call Fluent. Call Fluent qui sera donc lancé dans les prochains jours et pour lequel il faut donc être prêt dès à présent. Mais entre-temps, concentration sur le projet SunWaves et on est ensemble, les leaders, que la santé et la bonne forme soient avec vous. Merci. Merci. Merci.